Hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne take and shoot et aujourd'hui je teste la beeper max g2 Abonnez-vous ! Mais avant de te parler un peu plus en détail de cette beeper max g2 je t'invite à t'abonner c'est facile c'est sur le petit bouton rouge juste en dessous tu cliques dessus et surtout n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo et du coup pour ne pas les rater alors cette trottinette électrique la max g2 est de la marque beeper si vous ne l'avez pas vu j'avais fait la vidéo je vous la mettrai ici ou là sur la speed que j'avais fait il ya peu de temps dans cette vidéo je vous avais parlé également de l'entreprise d'où je vous avais fait un petit historique de ce qu'est la société beeper je ne le referai pas ici je vais pas vous le dire à chaque fois et honnêtement je suis très content de pouvoir tester le modèle au dessus de cette speed la max g2 alors les caractéristiques de cette max g2 c'est un moteur brushless de 500 watts une batterie lithium ion de 48 volts soit en huit ampères heures ce qui vous donne 35 km d'autonomie soit en 26 ampères heures qui vous donne 90 km d'autonomie pour ma part j'ai reçu la 8 ampères heures c'est largement suffisant pour moi et du coup cette version coûte 749 euros pour la version 26 ampères heures on sera là à 1099 euros allez on va pas perdre de temps on va tout de suite faire un unboxing de cette max g2 je vous montre les différentes fonctions et caractéristiques de cette trottinette électrique et puis on se retrouve bien sûr juste après pour tester cette trottinette et bien sûr que je vous donne mon avis dessus bon ben voilà on se retrouve pour faire l'unboxing de cette beeper max donc comme vous le voyez celle ci vous arrive dans ce gros carton on va tout de suite la déballer voir ce qu'il ya à l'intérieur alors voilà la trottinette est déballé bon ce que je note en premier lieu c'est les mêmes touches de bluff que sur la speed que je vous avais fait en vidéo si vous n'avez pas vu je vous la mettrai ici ou là je sais jamais où c'est comme ça vous pourrez aller voir un peu les différences entre ces deux trottinettes ce que j'ai remarqué également au déballage comme sur la speed il va falloir qu'on monte le compteur donc on va faire ça tout de suite ensemble du coup avant de monter ce compteur on va déplier la trottinette et pour ce faire c'est assez simple c'est comme sur la speed alors comme sur la speed au niveau des poignets hop ça s'enclenche tout seul vraiment pratique vous avez comme sur la speed ici un levier que vous venez baisser hop vous montez le guidon de la trottinette vous mettez le pied à l'arrière ici et voilà elle est montée on met la béquille bien évidemment et voilà la trottinette est déplié vous voyez c'est assez simple on va maintenant monter le compteur ensemble donc pour monter le compteur ici rien de très compliqué vous avez les clés Allen qui sont fournies et puis il suffit juste de le visser dedans sur son support qui est déjà fixé sur le guidon donc voilà le compteur est vissé il est monté si vous voulez l'incliner changer un peu sa position il suffira de dévisser un peu les vis du bas qui sont ici les deux petites vis ici et là vous pourrez mettre un peu le compteur comme vous voulez alors du coup maintenant une fois que ce compteur est monté on va voir ses fonctionnalités donc pour allumer la trottinette ben c'est très simple vous faites un appui long sur le bouton power voilà on a l'écran qui s'affiche avec en haut fois la vitesse pour changer de vitesse vous appuyez sur le bouton mode donc on a trois vitesses la vitesse 1 la vitesse 2 la vitesse 3 ensuite ici vous avez le compteur de vitesse qui va vous indiquer à quelle vitesse vous roulez ici on a le nombre de kilomètres total parcouru avec la trottinette ensuite on a la charge de la batterie en fait si on rappuie sur le mode power on va avoir différentes indications donc le mode trip qui va nous indiquer le nombre de kilomètres parcourus depuis l'allumage de la trottinette et non pas le kilométrage total on va avoir ensuite différentes informations la durée les petites erreurs etc donc voilà pour les fonctions du compteur ensuite au niveau de la poignée gauche de la trottinette ici on va avoir l'allumage de l'éclairage chose assez sympa qu'on n'avait pas sur la speed et qu'on a ici sur la max on a des clignotants donc un petit coup de poussette vers la droite on actionne le clignotant de droite si on revient au milieu on l'arrête et si on revient à gauche complètement ça allume le clignotant de gauche donc faites attention quand vous actionnez les clignotants moi perso j'ai tendance souvent quand même à aller un petit peu trop loin quand je reviens au milieu et du coup à mettre l'autre clignotant et enfin ensuite on a le petit klaxon qui vous allez voir est très bruyant alors ensuite sur cette beeper on a deux freins à disque un à l'avant un à l'arrière c'est plutôt cool c'est une belle amélioration par rapport à la speed et lorsqu'on va actionner l'un ou l'autre on a évidemment la petite ampoule à l'arrière qui s'éclaire concernant l'éclairage justement vous verrez qu'il est assez puissant il claire vraiment bien et franchement on est très bien vu avec cette trottinette donc voilà pour le déballage de cette beeper max g2 on va tout de suite se retrouver dans les rues pour voir si elle tient ses promesses et puis on se retrouve après pour que je vous donne mon avis dessus alors vous l'avez vu cette trottinette est vraiment jolie on a un petit rappel de bleu un peu partout comme sur la speed que je vous avais présenté il ya quelques temps on a une couleur noire mat qui est vraiment sympa et des caractéristiques qui sont plutôt sympa aussi mais bien sûr ce qui vous intéresse c'est de savoir si cette trottinette fonctionne bien si elle va tenir ses promesses avec ses 500 watts donc on va tout de suite aller faire un tour avec et puis on va voir si effectivement ça vaut le coup ou pas de mettre ses 749 euros bon allez on se retrouve à l'extérieur pour tester un peu cette trottinette et voir si elle tient la route allez c'est parti de la route on 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 donc on est vraiment sur une trottinette qui tire ses promesses au niveau de la puissance puisqu'elle ne peine pas à remonter et ça c'est quand même plutôt cool les différentes fonctionnalités les clignotants les lumières sur le côté devant derrière sont vraiment efficaces j'étais assez surpris de la puissance du phare à l'avant parce que je l'utilise pour rentrer pour aller et rentrer du travail et honnêtement le phare fonctionne bien vous êtes vraiment vu dans la nuit que ça soit d'ailleurs avec ce phare à l'avant comme à l'arrière et sur les côtés j'ai croisé pas mal de voitures alors qu'il faisait nuit et toutes me voyait clairement donc ça c'est un vrai point positif pour cette max g2 un vrai bravo à wiper parce que du coup on roule en sécurité et ça c'est important quand même s'il est pas mal contrairement à pas mal de trottinette sur le marché c'est qu'on a un guidon réglable donc peu importe la taille que vous faites vous allez pouvoir régler bien votre guidon à la bonne hauteur ce qui est intéressant aussi c'est d'avoir des pneus gonflables puisque les pneus gonflables sont beaucoup moins durs que des roues pleines alliés aux deux suspensions avant et arrière on a vraiment une sensation de confort sur cette trottinette qui est très agréable le freinage pareil il est hyper efficace disque avant et arrière alors faites attention toutefois avec l'utilisation du frein à disque avant ne freinez pas en premier avec ce frein le frein avant est vraiment à la fin pour s'arrêter quoi c'est pas à utiliser en premier j'espère que vous le savez tous mais je préfère le préciser parce que si vous le faites vous allez faire un petit salto quand même alors mon avis clairement sur cette trottinette c'est qu'elle est vraiment génial on sent que cette trottinette a envie d'aller plus vite pourrait aller plus vite mais malheureusement c'est la loi on est limité à 25 km heure d'ailleurs c'est 25 km heure elle le tient aussi en descente si vous restez gâchette accéléré elle bloque à 25 km heure donc je pense que c'est une rétention du moteur électrique électriquement qui a été fait et c'est basse est vachement intelligent c'est très très bien fait par contre si vous arrêtez d'accélérer vous allez pouvoir dépasser un petit peu les 25 moi j'ai dû monter à 30 31 en descente donc c'est toujours un petit peu plus agréable mais ce qui m'a vraiment plu voilà c'est qu'il ya aucun manque de puissance on a si on veut rouler à 25 on roule à 25 tout le temps concernant l'autonomie de cette trottinette alors honnêtement je n'ai pas fait 35 km avec parce que moi je suis un petit peu bourrin je roule toujours à 25 km heure et pour aller et revenir de mon travail j'ai démonté la même que je vous montre en vidéo et donc moi du coup en roulant tout le temps à 25 que ça soit sur le plat en descente ou en montée j'ai fait environ 20 km 20 21 km d'autonomie ce qui est déjà quand même plutôt pas mal que dans leur rapport de tests ils disent que en utilisation intensive pendant une heure et demie ils ont fait 18,5 km donc vous voyez on est à peu près dans ce que j'ai fait moi alors une autre fonction que cette trottinette a c'est une alarme oui oui vous m'avez bien entendu une alarme et du coup vous avez deux petites clés qui sont fournies avec j'ai trouvé ça plutôt cool alors sur ces clés vous avez quatre boutons le premier est pour verrouiller la trottinette donc si on appuie dessus voilà vous avez un petit bip comme ça le second pour la déverrouiller voilà ici le troisième bouton en bas à gauche vous permet de localiser votre trottinette donc si vous au cas où vous l'avez perdu ou si vous voyez quelqu'un qui s'approche un petit peu trop de la trottinette vous voyez vous appuyez dessus et là attention les oreilles alors vous avez vu ça sonne très très fort le quatrième bouton en bas à droite sert à allumer votre trottinette à distance donc ça c'est plutôt cool aussi donc vous appuyez dessus et puis la trottinette s'allume tranquillement donc honnêtement est ce que je pourrais vous conseiller cette beeper max g2 bien évidemment c'est vraiment une trottinette que je kiffe et c'est devenu mon moyen de transport pour aller au travail et du coup parce que j'adore cette trottinette et bien avec beeper j'ai réussi à m'arranger et je vous offre 15% de réduction sur cette trottinette sur cette max g2 il suffira de rentrer pour ça le code max 15 max 15 et vous obtiendrez directement 15% de réduction sur l'achat de cette trottinette donc voilà pour cette vidéo sur la beeper max g2 j'espère que la vidéo vous aura plu dites moi en commentaire si la trottinette vous plaît si vous comptez en acheter une si vous avez déjà acheté une trottinette de la marque beeper et puis ben on se retrouve dans une prochaine vidéo en attendant prenez soin de vous à plus et bon shoot quand vous allez voici Merci.